Et bien le bonjour mes petits bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis toujours le doc et aujourd'hui je suis accompagné de mon camarade Néo, bonjour Néo ! Bonjour tout le monde, bien sûr, ce n'est pas souvent que je fais cette voix, tiens c'est rigolo ? Tu nous fais ta voix de crooner américain, comment ça va mon doc ? Eh bien écoute, ça va, ça va ma foi, il fait beau, le printemps arrive, c'est bien, c'est bien. Et puis aujourd'hui une petite émission beaucoup plus intimiste que la dernière, où nous n'étions qu'en 5, là on a réduit quasiment de moitié puisque nous ne sommes que 3, mais nous allons être quand même productifs, wink wink, puisque nous allons parler de productifs, de jeux vidéo avec Marie, à terre, à terre, arteta, arteta, c'est ça, je te laisse la chance quand même ! Pardon, j'ai savonné Marie, excuse-moi ! Bonjour Marie ! Et bonjour à tous les deux ! Salut Marie ! Et puis comme d'habitude, petite page de pub pour nous ? Oui, la petite page de pub habituelle comme vous le savez, vous avez des moyens de nous faire des dons en direct, de passer par un spreadshirt si vous voulez des petits goodies, et de nous soutenir sur Patreon à hauteur de 1, 3 ou 5 euros. Ces trois paliers, respectivement nommés junior, middle, senior, puisqu'on connaît bien ces termes de notre industrie, vous donnent accès notamment aux émissions en avance, et puis le palier suivant c'est le Discord, puis le palier suivant c'est les petits goodies en plus. À peu près ça, oui. Globalement, il fallait que je révise, et je n'ai pas révisé, je réviserai pour la prochaine fois je vous assure. Prenez le plus haut comme ça vous avez tout, c'est compliqué. Voilà, c'est simple. Et puis du coup, surtout comme je le dis à chaque fois, et je le pense vraiment en plus, on dirait que c'est marketeux et tout, mais non non, Marie nous parlera de marketing et elle verra bien, elle dirait qu'en fait je ne sais pas m'y prendre, mais que surtout parler du podcast c'est plus important, le but c'est de partager un petit peu tout ça avec les gens du milieu et pas du milieu, pas que. Oui. Donc on remercie tous nos patriobipèdes et tous ceux qui nous écoutent de manière globale. Exactement. Et voilà, on va pouvoir commencer. Et je me disais un truc Néo, on en a parlé, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un palier Patreon de boîtes ? C'est-à-dire que si les boîtes veulent nous soutenir, là par exemple nous sommes chez Ubisoft, si Ubisoft il lui prenait l'idée de se dire bah tiens on va aider ces petits influenceurs, voilà d'avoir ça, il me semble que c'est déductible des impôts. Oh bah alors, allez c'est tout bénéfique carrément. Alors peut-être que, ah ! Ça commence, ça y est, si tu voyais trop grand, ça devient de l'optimisation fiscale, bravo, 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 bravo. Ne parle pas de notre compte au caïman s'il te plaît. En parlant de sous justement, rentrons dans le vif du sujet avec Marie, puisque toi tu es quoi Marie, toi, chez Ubisoft ? Qu'es-tu ? Alors, tout à fait, moi je suis associate-produceur, en fait, dans le milieu de jeux vidéo. Ça commence déjà. Oui, alors c'est un nom en anglais, alors voilà, c'est ça. Productrice associée. Mais c'est vrai qu'on a tendance à le dire en anglais, en fait, le jeu vidéo et le cinéma sont très proches et en fait on a des titres qui ne correspondent pas forcément aux mêmes missions dans les deux. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, moi je suis associate-produceur dans le jeu depuis quelques années, mais j'avais commencé par le marketing, t'en as parlé tout à l'heure Steve, donc Néo, pardon ton copine, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Pileau ! C'est moins de boire comme des plaireaux. J'ai attendu pour la ponctuation. Non, mais il n'y a pas de souci. Un gros blanc. Donc alors, associate-produceur, mais tu as associé à quoi, à qui ? Eh oui, c'est ça, à qui ? Ça dépend, un produceur, une équipe. Non, voilà, en fait, je peux vous raconter peut-être un petit peu ce que représente le boulot d'associate-produceur. Allons-y. Et puis comment t'es arrivé ? Ouais, je vais commencer par ça. Commençons par la genèse. Non, en fait, moi justement, j'étais d'abord dans le milieu du cinéma, en fait. J'ai fait des études de cinéma. Voilà, je voulais faire du dessin animé depuis que j'étais toute petite. D'ailleurs, l'animation me plaisait beaucoup. Et puis, en fait, de fil en aiguille, en avançant dans les études, parce que j'ai fait une licence de cinéma. Et puis derrière, je me suis dit, ah ben tiens, allez, rentrez dans le cinéma, c'est en réseau, tout ça, c'est un peu dur. Je vais essayer de tenter la pub. J'avais vu qu'il y avait des grands réalisateurs qui avaient fait de la publicité. Donc, je m'étais dit, je vais faire pareil. Et en fait, je suis allée en école de communication et commerce pour pouvoir rentrer dans la pub. Et sauf que là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, est arrivé les stages de fin d'études. Et je me suis dit, mais quand même, Ubisoft. Alors, à l'époque, c'était en 2010. Donc, bon, les lapins, tout ça, ça existait déjà depuis un bas. Il y avait déjà eu le succès du premier assassin et tout. Et je me suis dit, mais quand même, ça doit pas mal se rapprocher de ce que je kiffe. Donc, je suis allée toquer à la porte en Master 1, en Master 2. J'ai fini par rentrer chez Ubisoft et puis par me rendre compte qu'en fait, oui, ça correspondait à ce que j'aimais. Et puis, je m'y régalais. De toute façon, j'étais arrivée pour mon stage avec un projet justement de dessin animé 2D. Et à l'époque, ils étaient en train d'avancer sur Eman Origins. Donc, voilà, tout un petit peu s'est bien goupillé. C'est vrai qu'il est très dessin animé au final. Ouais, très dessin animé. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, tous ces goupillés comme ça. Et puis, chez Ubi, comme j'étais rentrée par une école de commerce communication, j'étais dans la branche marketing. Mais comme j'avais fait du cinéma avant, j'avais la double casquette qui me permettait de faire du montage vidéo parce que j'avais appris ça dans mes études précédentes. Donc, j'avais fait un petit peu les deux en parallèle. Et puis, je suis restée quelques années dans ce milieu-là. Bon, je ne peux pas raconter toute ma life, même si je suis en train. Mais je suis partie d'Ubi quelques temps, justement, pour retourner en cinéma parce que j'étais intermittente du spectacle, pour tout dire à l'époque. Et donc, j'ai fait trois ans et demi en post-production dans le documentaire. Voilà. Donc, on est passés dans des salles à Paris et puis sur des chaînes télé. C'était une petite boîte de production de sud de la France. Et Ubisoft m'a rappelé pour des besoins. Et à l'époque, je me suis dit, allez, banco, on va tout faire en même temps. Et donc, je suis revenue chez Ubi. J'avais continué en parallèle, en freelance, mes projets en post-production. Et puis, une fois que j'avais clôturé ces projets-là, il fallait aussi choisir. À un moment donné, ça devenait compliqué de tout faire en même temps. Et puis, je me régalais tellement chez Ubi que j'y suis restée. Et voilà. Mais en post-prod, tu faisais quoi exactement ? Du coup, tu faisais du montage ? En post-production, j'étais directrice de post-prod et je faisais du montage. Et un peu d'after-effect aussi, également. Voilà. Parce que j'avais appris ça. Et en documentaire, t'imagines qu'il n'y a pas des effets spéciaux de dinguerie, quoi. Un bon titre. Et hop là ! Voilà. Des petits fous, des petits, tu vois. Hop là, c'est... Voilà. Et quand t'es revenue chez Ubi, c'est là que t'as commencé à être productrice ? Non, même pas. En fait, je suis revenue chez Ubi. À la base, ils m'ont rappelé pour le marketing. Et en fait, c'est les opportunités. C'est-à-dire que je suis revenue sur un projet qui était en R&D, en VR, pour tout dire, qui s'appelait Space Junkies, qui était un projet où je me suis régalée, justement, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez Ubi. Et à l'époque, justement, c'est les produceurs qui m'ont un peu laissé cette opportunité-là. On va dire qu'il y avait du travail à faire. Vu qu'à la base, j'étais arrivée pour l'équipe Market, mais que j'ai changé de projet, il y avait peut-être un petit peu plus de temps qui me permettait, en fait, de traiter des sujets qui n'étaient pas mes sujets initiaux du marketing. Donc, voilà, il y avait besoin. Donc, je suis allée aider. Mais petit à petit, comme ça, en fait, je suis rentrée dedans. Et puis surtout, moi, c'était une envie de ma part de basculer en prod parce qu'en fait, dans le marketing, alors on a énormément d'informations, de toute façon, selon après qui dans l'équipe marketing, puisque je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais il y a les brand managers qui dirigent toute la marque, les chefs de produits, etc. Qu'on devrait avoir bientôt en podcast. Ah, ben voilà. Ils vous diront tout ça, mais c'est vrai qu'ils interviennent vraiment tôt dans la conception d'un jeu. On reviendra dessus après. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir, en fait, les enjeux de chaque métier et de comprendre tous les métiers. Parce qu'en fait, souvent, en marketing, ce qu'on entendait, c'était « Ah oui, mais moi, j'ai ça qui est prio. Mais moi, il faut que je fasse ça parce que c'est prio. Mais moi, je dois faire ça parce que c'est prio. » Et en fait, tout le monde avait ses priorités qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et donc, tu te dis « Ok, qui dit quoi ? Qui a raison ? Qui fait quoi ? Je vais aller parler à la prod, etc. » Et en fait, voilà, comprendre les enjeux de chaque métier, en fait, permettait du coup, derrière, de comprendre finalement la conception du jeu et puis d'avoir plus d'informations, de savoir quand intervenir et puis d'avoir surtout toutes les infos souhaitées. Voilà. Et de ne pas avoir des questions sans réponses comme on pouvait avoir en marketing parfois parce que c'était trop tôt dans la prod. Donc, en gros, tu t'es refait ta toile d'araignée, en fait, de savoir qui, quoi, comment, quand, à quel moment et quel prio, avant quel prio, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aussi, en fait, ça, c'est des produceurs parce que j'ai eu... Enfin, voilà, j'en ai... En fait, depuis Space Junkies, à l'époque, c'était Romain et Adrien, justement, qui m'avaient un petit peu mis le pied à l'étrier. Et puis derrière, Abdellac, avec qui je travaille encore aujourd'hui, m'a laissé une opportunité sur un jeu où j'étais officiellement en market et en prod avant de basculer, du coup, full time en production. Et en fait, ces trois personnes-là ont été super pour moi et pour progresser, même si après, j'ai discuté avec plein d'autres personnes d'Ubisoft et à chaque fois, c'est un apprentissage primordial. Mais en fait, ils m'ont dit, chaque produceur est différent. Chacun a ses affinités. Et justement, en fait, c'est comme ça, ensuite, derrière, qu'on va aller construire l'équipe et qu'on va placer les gens en fonction du type de projet, etc. On peut avoir un produceur qui va avoir un profil peut-être plus comme le mien ou moi, je vais préférer aller travailler sur du contenu, vraiment toute la gestion de la partie artistique. Alors, peut-être par rapport à mon background, justement, qui vient de l'art et du cinéma. Et on va en avoir d'autres qui vont être plus vraiment sur la partie vraiment purement organisationnelle, budget, etc. Et puis voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a différents types de producing. Mais voilà, ça permet en fait d'adapter le métier en fonction de qui on est. Et puis derrière, de pouvoir se positionner là où il y a le besoin, en fait, sur les différents projets. D'accord. Je vais avoir une petite question par rapport à ça un peu plus tard. On va y revenir à cette distinction plus humaine, plus budget, etc. Juste avant, vu qu'on est encore dans les comment on arrive à ce poste, question de notre patriobipède, l'un de nos patriobipèdes qui nous soutiennent, du coup, Thibaut P, qui demande, en général, on s'ilgie les gens qui veulent un poste de prod commencent par être assistants, puis grimpent petit à petit les postes pour aller de plus en plus haut gradés, si on peut dire. Est-ce qu'il y a quand même d'autres portes d'entrée, d'autres portes d'entrée où en mode tu fais une formation ou des études et tu deviens direct produceur ? Alors moi, je suis plus pour les portes d'entrée, mais c'est vrai qu'il y a. Il y a les formations, en fait, typiquement, tu fais une école de commerce en gestion de projet. Derrière, tu peux ensuite apprendre sur le table pour être produceur, mais tu vas commencer comme ça. Tu vas commencer par projet Cordo, justement. Et puis après, petit à petit, tu vas monter. Tu peux avoir du project management, derrière ensuite, de la so-prod et puis du prod. Mais c'est quoi la différence entre tous ces trucs-là ? En fait, ça, c'est quand tu montes... Du coup, je vais rentrer dans le détail, mais c'est quand tu montes les échelons, du coup, progressivement. Tu as également les écoles de jeux vidéo qui vont te former directement au métier, mais tu commenceras quand même toujours selon les boîtes, en fait, à grimper ces échelons-là. Et après, sinon, tu as l'opportunité. Et donc, par exemple, c'est vrai que moi, ça a été plutôt transversal, mais parce que j'avais déjà eu genre 7 ans d'XP dans le jeu vidéo, dans le market. Et voilà, et qu'on va dire les compétences dont tu as besoin correspondent quand même un petit peu aussi derrière à ce métier-là. Mais par exemple, petite anecdote sur un projet, alors je ne vais pas citer les noms et tout ça, mais sur un projet qu'on a fait à Ubisoft, il y avait un produceur qui, avant, était barista. Et en fait, du coup, c'est pour ça, selon finalement tes affinités, tes compétences vraiment humaines, organisationnelles, et puis ta connaissance du monde du jeu vidéo, tu as d'autres moyens d'entrer. Alors après, du coup, pour revenir sur le détail, comme tu me demandais, on va dire c'est ce qui te permet, en fait, ces échelons-là, c'est ce qui te permet d'apprendre vraiment à chaque fois les enjeux des différents métiers, les fonctionnements des différents métiers, et puis d'en apprendre un petit peu plus. Parce que comme je disais, moi, je suis passée en transverse, mais parce que j'avais déjà quelques années chez UBI. C'est vrai que si tu débarques d'école, c'est important de passer par là. Et en fait, quand tu vas être d'abord en projet de corridor, en fait, effectivement, tu vas assister à toutes les réunions, tu vas être là dans la prise de notes pour justement avoir toutes les informations clés. Parce que vous imaginez, il y a un jeu vidéo, c'est des années de développement. Il y a énormément d'informations à avoir. Il faut que rien ne se perde. Donc tout ça, ça fait partie de notre travail. On reviendra sûrement dessus plus tard. Mais le projet Cordo, lui, va prendre les notes de réunion, va les retransmettre, va par exemple aller s'assurer de créer des tâches pour différentes personnes. Et puis souvent, il va être drivé par justement un associé de producteurs au Sud-Lui. L'associé de producteurs, lui, ça dépend des projets, encore une fois. Voilà, mais soit... Oui, parce que ça dépend des projets, de la taille. La taille, exactement. De la taille, des ambitions. Si c'est un petit jeu mobile, ce n'est pas la même chose que le dernier Assassin's Creed ou rien de possible. C'est ça. Tu peux être que deux tout le long, comme parfois, tu es obligé d'être une armée de 20 personnes, juste en producine ou par département. C'est ça. Donc après, soit tu vas avoir tes sujets. Et là, encore une fois, ces sujets, on va te les donner par rapport aux affinités que tu as. Donc, si tu es plus, j'en sais rien, moi, prog, tu vas peut-être aller vers les GPP, vers les ingés, etc. Les GPP, les... Les gameplays programmeurs. Merci. Pardon, je ne suis pas du milieu. Il y a des acronymes que je n'ai pas. Et les patriotes non plus. Oui, clairement. C'est vrai, tout à fait. Et puis, voilà, si tu es plus art, tu vas peut-être aller vers d'autres métiers. Et donc, en fait, selon la taille du projet, encore une fois, le nombre de personnes, les enjeux derrière que tu peux avoir, qu'ils soient qualitatifs, coût, timing de sortie, etc. Tu vas prendre plus ou moins de sujets, en fait, pour toi. Et donc, en théorie, tu es censé avoir derrière ensuite les projets cordaux également par sujet pour te remonter les notes, etc. Et puis après, tu as, encore une fois, le produceur qui, lui, va être au-dessus du produceur associé, du producteur associé, pardon, et qui, lui, va encore avoir d'autres cartes en main, puisque derrière, il va y avoir des négociations aussi à faire au cours des différentes gates. Voilà, c'est la construction de l'équipe qui va faire, du coup, avec ses producteurs associés. Voilà, la construction des budgets, les recrutements. Mais je crois que tout ça, on va en parler peut-être un petit peu. Oui, oui, oui. Il y a une question très précise par rapport à ça. Si je me refais bien l'organigramme, tu as donc, tu as le jeu, OK, tu as le projet de jeu. En haut, tu as le produceur. En parlant juste de la production, pas game design, pas machin. Oui, tout à fait. Tu as le produceur, la production, la produceur, d'ailleurs, enfin, producteur, productrice. C'est ça. En dessous, tu as un ou éventuellement deux associates ou tu as un seul associé ? Non, tu peux avoir plusieurs produceurs, tu peux avoir plusieurs associates. D'accord. Et tu peux avoir plusieurs projets de cordeaux. Et après, plusieurs d'autant plus. Mais c'est vrai que du coup, généralement, c'est quand même assez pyramidal en termes de nombre. C'est pour ça que je disais ça. Tout à fait. Voilà. Et le dire de prod dans tout ça ? Le dire de prod, directeur de production. Alors, ça, c'est... En fait, le dire de prod, c'est toujours pareil. C'est que c'est vraiment... C'est des nomenclatures, en fait, de métiers. Et par exemple, le directeur de prod chez Ubi n'est pas forcément directeur de prod dans l'industrie. On en parlait justement, d'ailleurs, récemment ici avec la direction de studio. Donc là, par exemple, nous, sur notre dernier projet, il n'y a pas de directeur de production sur le floor. En fait, directeur de production chez Ubisoft, c'est purement, du coup, organisationnel, ressources, etc. C'est très axé là-dessus. Ou donc derrière, ensuite, lui, il va avoir avec lui d'autres produceurs qui vont être sur les autres sujets à côté. Donc voilà. Mais ces nomenclatures-là, encore une fois, ce n'est pas forcément aligné avec, du coup, les nomenclatures des autres boîtes de jeux. Donc, je pense que pour simplifier, le mieux, c'est de garder ces trois échelles-là. Parce qu'après, tu vois, tu vas avoir des produceurs, par exemple, qualité, qui vont être, du coup, orientés, tout ce qui est test, etc., sur le jeu. Tu vas avoir des produceurs closing, qui, eux, vont arriver en fin de production pour t'aider, justement, à fermer tous les sujets. Tu vas avoir des producteurs contenus qui, eux, vont être là au début, en fait, du projet, justement, pour cadrer un petit peu le scope et tout ça, pour tout faire rentrer dans les clous. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de l'échelle du projet. Mais voilà, la base, c'est le pyramidal avec produceurs, associate producer, et puis projet bordeaux. C'est là où on le différencie quand même du producteur tel qu'on l'entend en cinéma. C'est tout à fait différent. Qui, lui, est vraiment lié à l'argent. Oui. Trouver des financements, trouver des équipes. Et en même temps, ça dépend, parce que souviens-toi dans l'émission que nous avions faite avec Cécile et Camille, où, justement, elle parlait... Ah oui, ça rentre un peu. Je m'en souviens. Mais elle nous expliquait aussi qu'il y avait line producer qui n'était pas forcément la même chose que partout. Comme tu disais, en fait, c'est pareil, en plus entre les termes anglais et les termes américains et les termes français, c'est encore pas la même chose. Mais qu'il y en avait qui s'occupaient de la gestion financière et d'autres de la gestion humaine, presque, enfin, des moyens de ce qui se passe. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que nous, aussi, on appelait ça des prods. À Guff, par exemple, on disait, oui, il y a des prods. La prod anime, la prod SFX, la prod machin. Mais ouais, c'est marrant. Ouais, OK. En fait, ici aussi, t'as encore tous ces métiers-là avec les line producteurs, etc. Mais en fait, voilà, c'est à différentes échelles. Et puis pareil, un produceur studio de production ne va pas être la même chose qu'un produceur, du coup, qui va être à l'édito, par exemple. En fait, tu vas pas avoir derrière les mêmes métiers. Donc, on va dire que là, moi, ce dont je vais te parler, c'est produceur dans les studios de production, de création de jeux vidéo. Et pour faire le parallèle avec le cinéma, parce que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon background, j'ai oublié un petit truc. C'est que j'avais fait à Paris la formation d'assistant réel dans le métier du cinéma, qui consiste à toute l'organisation du tournage, etc. Et en fait, justement, pour comparer, en fait, mon métier aujourd'hui en prod correspond plus au métier d'assistant réel avec l'organisation du tournage en fait que les producteurs, effectivement, où tu vas avoir ta recherche de financement, etc. Même si ici aussi, tu dois défendre tes budgets et tout. Oui, mais tu défends ton précaré de budget parce que tu as une enveloppe et puis tu dois faire avec. Voilà. Grosso modo. Voilà. Soit tu es dans une boîte comme ici à Ubisoft où effectivement, derrière, tu montes ton projet et puis ensuite, tu vas aller donc que tu vas budgétiser ce projet-là. Enfin, on va te donner un cadre, évidemment. Et puis bref, au fil des gates, tu vas aller défendre plus ou moins de choses. On y reviendra au fil des discussions. Soit après, il y a quand même des studios AD. Je sais que moi, on m'avait appelé aussi pour aller chercher les financements quand même. C'est quand même une partie de ton taf en prod de jeux vidéo. Si jamais tu n'as pas, en fait, enfin voilà. Oui, si tu peux t'autoproduire forcément, tu as les fonds. Et si tu n'as pas les fonds, il faut bien aller les chercher. Voilà, il faut aller les chercher. Ça, c'est la base, le nerf de la guerre. Et oui, sans argent, il n'y a rien. C'est ça. C'est quoi une journée type pour toi ? Est-ce qu'il y a déjà une journée type ou pas ? Oui, c'est ça. Alors, pas vraiment, mais un peu quand même. Non, on va dire, ça dépend vraiment des phases de production du jeu vidéo. OK. Parce qu'en fait, tu vas vraiment avoir plusieurs phases. Au début, tu vas avoir ton pitch de projet. Après, tu vas rentrer dans différentes phases de conception, pré-prod, production. Enfin, tout ça, ça va être des étapes à valider. Et en fait, moi, on va dire que mon rôle, c'est de faire que les équipes soient dans les meilleures conditions possibles pour livrer du travail de qualité dans les temps et dans le budget. C'est en général la définition de la prod. Donc après, tu vois, derrière, la journée type, ça dépend comment tu fonctionnes sur une prod, mais c'est vrai que selon les objectifs que tu te donnes. Donc là, je te parlais des phases de production. Là, typiquement, où on est en production sur un jeu, nous, on a des phases où on travaille avec les sprints sur le projet que, encore une fois, selon le timing du projet, on a passé à deux ou trois semaines. Donc ça, encore une fois, c'est par rapport au sujet complexe. Donc les sprints, en fait, c'est des espèces de périodes. Oui, c'est ça. C'est un timing qu'on se donne. On va se dire, OK, là, telle équipe. Donc voilà les priorités pour telle personne de telle équipe sur ce sprint-là. Donc sur deux semaines ou sur trois semaines. D'accord. Selon là où on en est dans la prod. C'est méthode agile et tout ça, non ? Oui, exactement. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, après... La méthode agile, c'est un truc de gym ? C'est quoi ? Moi, je ne connais pas. Non, non, agile. Agile, il est très sympa. Agile. Il est super. C'est un super sympa, Agile. Gilles Scrum, il s'appelle. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, si tu veux, on est vraiment... Et puis dans le jeu vidéo, tiens, l'agilité, c'est hyper important d'ailleurs dans le jeu vidéo parce qu'encore une fois, si on pouvait tout faire sur papier, en fait, dès la conception, dès le moment où on a le budget, on aurait fait notre roadmap, donc en fait, notre planning avec nos ressources, nos objectifs, à quelle date on doit livrer tel ou tel élément. Et puis, en théorie, tu dis, OK, maintenant, je rentre à la maison, c'est les vacances puisqu'en fait, tu as déjà tout planifié. Tu as déjà tout planifié. Vous avez la recette, les gars. Allez-y, partez devant. En fait, du coup, ça ne se passe jamais comme ça. Parce que du coup, tu as toujours des imprévus, surtout en fait, dans nos milieux où tu as de la technique aussi qui entre en jeu, où tu as derrière une envie de qualité à sortir, etc. Et donc, tu dois sans cesse t'adapter. Et donc, typiquement, tout ce qu'on fait, nos objectifs, nos roadmaps, etc., il n'y a pas un jour où on ne les bouge pas, en vrai. C'est juste que nous, derrière, on doit trouver ensuite notre objectif donné et puis par rapport au temps donné et par rapport au budget donné. Voilà. Oui, s'il y a une épidémie de grippe, la moitié de l'équipe est à 42 fièvres dans son plumard. Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, ça nous est arrivé. On a eu quelqu'un qui est tombé en trottinette et qui avait un sujet très important, en fait, sous son aile et on s'en est voulu parce qu'en fait, justement, on s'est dit, nous, en prod, on n'a pas sécurisé le truc. En fait, il avait été tout seul sur ce sujet-là et tu vois, on aurait dû sécuriser pour que le sujet puisse passer plus facilement aux autres membres de l'équipe. Alors, ça s'est fait, bien évidemment, mais voilà, dans l'idée, c'est qu'en fait, le moindre imprévu puisse être palié avec différentes méthodes. Oui, sur d'une longue période, du coup, parce que là, on parle vraiment de projets de 3, 5, 7, 10, 15, même si on va dans les projets arlésiens. Tu parles en année. Oui, c'est ça. Un truc avec trois lettres et un chiffre à la fin. Oui, voilà. Par exemple. Moi, ça peut être intéressant, je pense, de faire un overview global de, allez, un projet moyen. Oui, comment ça se passe ? Voilà, donc là, concrètement, on te pitche le projet, vous avez le feu vert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? qu'est-ce qui se passe ? Pour toi. Oui, tout à fait. Par contre, tu prends les... Parce que j'imagine que là, tu es là, les équipes, les budgets, le planning, le machin, j'ai 5 ans, non, en fait, j'en ai 3. Oui, au début, c'est quand même plus cool que ça. OK. Voilà. Ça, généralement, c'est la panique de la fin. On est en retard de 3 semaines. Ça va, 3 semaines, c'est clair. C'est bon, j'essaie de me raisonner. Non, du coup, effectivement, alors déjà, rien qu'à partir du pitch, tu vois, parce que le pitch, ça peut être quelque chose que quelqu'un va pitcher à la direction du studio. Je reprends vraiment du début. Donc, ça peut être un producteur, mais ça peut être un DA. En fait, n'importe qui peut aller pitcher son projet à la direction du studio. et voir si derrière, budgétairement parlant, etc., on a la capacité de faire cette ligne de prod ou pas. Donc, en fait, ça peut être directement nous qui travaillons là-dessus avec un petit groupe de personnes qu'on aurait appelées ou qui correspondraient finalement à plus tard ce qu'on va appeler la core team du jeu. Donc, vraiment, les personnes clés initiales. Le noyau dur. Soit, effectivement, c'est un projet qu'on nous donne et puis, à ce moment-là, hop, on démarre avec tel budget. La base, déjà, ça va être de construire son équipe et puis de construire une roadmap pour avoir les discussions ensuite de timing, sortie, etc. Alors, il y a plusieurs contraintes qui peuvent arriver dès le début. Tu peux avoir ta contrainte budgétaire. Tu peux avoir ta contrainte aussi de, il faut absolument sortir à ce moment-là parce qu'en fait, cette année, on a tant de jeux qui sortent ou telle fenêtre est ouverte et dispo parce qu'après, sinon, six mois plus tard, on a tel et tel jeu qui sort. où il y a le concurrent qui sort un truc. Beaucoup plus qu'un cinéma en jeu vidéo. Exactement. Et le concurrent, c'est l'enfer parce qu'en fait, en jeu vidéo, des fois, tu prévois des trucs et comme c'est des productions longues, en fait, toi, tu peux produire un truc, j'en sais rien, de deux à sept ans, mais pendant ta prod, il y a quelqu'un qui peut s'annoncer et dire, hé hé. Et en fait, eux, ils étaient en mode sous-marin et en fait, ils vont sortir en même temps que toi. Et là, tu dis, aïe, 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 donc, alors, toujours pareil, ça dépend ensuite comment tu travailles. Moi, comme je le disais, je suis plutôt branchée sur la partie art et donc, c'est vrai que là, le dernier projet sur lequel on a travaillé, en fait, me correspondait plus parce qu'on va dire qu'on a travaillé vraiment avec un pôle créatif. C'est-à-dire, tu ne vas pas forcément avoir un seul directeur créatif, tu vas avoir ton game director, ton narrative director, ton DA, qui vont travailler vraiment ensemble, en fait, pour construire, en fait, cette idée. Et donc là, par exemple, ce qui s'est passé, c'était que quand on avait eu le go du projet, en fait, on a fait des workshops. Donc, on s'est mis dans des salles, on était entre 5 à 8 personnes au tout début, pendant une semaine avec des sujets et là, c'est vraiment brainstorm. C'est-à-dire... Alors, sujet, quel genre ? Technique, artistique ? Oui, exactement. On est passé vraiment, tu vois, par jour, à chaque fois, on avait notre ordre du jour et puis, en fait, on a discuté de différents sujets. Donc, ça allait être, ok, bon, alors déjà, dans quel environnement on va être ? Ensuite, bon, par rapport, parce qu'évidemment, soit c'est une nouvelle marque, marketing, on reviendra dessus après, soit c'est une marque déjà existante et donc, on va dire que tu as déjà l'ADN de la marque avec tes piliers. Donc, en fait, tu peux dire, par rapport à ça, déjà, commencer à te positionner dans tes réflexions. Si c'est un Assassin's Creed, si c'est un Rambo 6, si c'est un truc, il y a déjà un truc. Tu vois, on ne fonctionnerait pas forcément non plus comme ça, effectivement, sur un AC où, voilà, tu as déjà, même si d'un point de vue créatif, pitch, quel environnement, quel pouvoir pourrait être cool, quel ennemi serait rigolo. Je me rappelle avoir parlé de genre équipe d'Amazon qui tirait des flèches comme ça et qui s'empilait les unes sur les autres pour faire un monstre géant et te tirer dessus. Donc là, vraiment, tu dis tout ce qui se passe par la tête. Ensuite, derrière, tout ça, tu le classes. Donc, d'ailleurs, tu vas dire, OK, ça, ça, ça pourrait être OK, plutôt telle feature, ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Tu te limites déjà à ce moment-là par rapport au budget à l'équipe que tu ne penses pas à ça pour le moment. Non, au tout début, en fait, tu as forcément ça un peu dans le coin de la tête. Mais justement, tu ne sais pas combien ça coûte parce qu'en fait, là, tu es vraiment en conception totale. Et donc, en fait, tu vas mettre tous ces sujets-là et puis derrière, tu vas essayer de, tu vas te ramener à la réalité souvent par les ingés. Oh mon Dieu ! Quand tu vois le tableau ! Étape 2, la faisabilité. Donc, non, ensuite, en fait, toutes ces phases-là, c'est vraiment des discussions ouvertes. Et donc, pareil, en fait, côté technique, c'est-à-dire, quel moteur est-ce qu'on va prendre ? Tu commences à étudier les pistes, etc. Est-ce que ça, ce serait faisable ? Est-ce que ça serait faisable ? Et puis, tu rationalises, tu rationalises, tu rationalises. Généralement, tu sors de là, donc dans ta phase de conception. Ensuite, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire. Tu as un scope 20 fois trop gros. Ça n'arrive jamais que ce soit trop petit. Ça n'arrive jamais que ce soit trop petit. Et puis, du coup, tu vas vraiment travailler sur quelles compétences il nous faut, sur à quel moment en fait de la prod par rapport justement à ta date de sortie ou à ton budget du coup. Parce que ton budget correspond derrière à une enveloppe pour tes ressources que tu vas étudier. Qui donne ce budget ? C'est la direction ? Oui, alors en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, toujours pareil, soit tu as pitché ton projet avec, j'en sais rien, c'est un jeu mobile, c'est un jeu next-gen, c'est un jeu machin. Au début, avec une, toi, quand tu l'as pitché avec une vague idée de ce que ça va représenter, déjà une fourchette. Soit en fait, tu arrives avec déjà le budget qu'ils peuvent t'allouer pour ce projet-là et tu dois rentrer dans les clous. Mais généralement, quand même, ce qui se passe aussi niveau budget, c'est que tu as un premier budget et en fait, tu as différentes gates, donc différentes étapes dans ta prod où tu vas aller faire valider ton projet avec tes étapes d'avancée. Et en fait, à ce moment-là, généralement, tu regardes déjà si tu es OK par rapport à ce que tu avais planifié dans ton budget et généralement, une fois que tu as fait ton premier kick-off meeting qui, en fait, va vraiment être la représentation de ce que tu veux faire de ton jeu, en fait, derrière, pour qu'on te donne le go, eh bien, en fait, là, tu vas potentiellement réétudier un petit peu le truc. C'est-à-dire que tu vas dire OK, mais là, voyez, si on veut être à niveau par rapport à la concurrence, voilà ce qu'on est capable de faire, vraiment, dans les clous, avec tel budget pour telle date. Si derrière, on veut atteindre ça, voilà ce qu'il faut en plus. Après, c'est votre call, tu vois. Et puis... C'est un peu l'épisode pilote en série. Oui, exactement. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Oui, tu dois prouver ce que tu peux être capable de faire. Mais là, tu n'as pas encore tous tes pipes, tu vois, forcément. Ni ton équipe, d'ailleurs. Voilà, ni ton équipe. C'est même pas ce qu'on appelle une vertical slice ou un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on peut... Non, tu vois, la vertical slice fait partie de cette étape-là. Déjà, tu n'es pas forcément obligé d'y passer. Souvent, dans le jeu vidéo, tu passes sans faute par l'alpha, la bêta. Donc, tu vois, l'alpha, tu as tout le contenu de ton jeu, mais qui ne va pas être graphé, peaufiné, poliché, etc. Optimisé, voilà. Ensuite, la bêta, de toute façon, généralement, à ce moment-là, elle était stable et puis après, derrière, tu peux encore affiner les choses. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, ça dépend des différentes prods. Et la vertical slice, elle est hyper intéressante. Typiquement, le dernier projet sur lequel on a travaillé, on en avait fait une parce qu'on avait un objectif de qualité, vraiment de qualité en premier lieu. C'était ramener une marque au goût du jour et puis vraiment ne pas décevoir et les personnes nostalgiques qui connaissaient cette marque et les nouveaux joueurs, en fait, qui étaient sur un nouveau marché qu'on ne connaissait pas forcément non plus chez Ubisoft. Pardon, excuse-moi, je te coupe, vertical slice, c'est vraiment genre un demi-niveau mais poussé à fond ou en tout cas bien les intentions. C'est vraiment ta tranche de gâteau que tu coupes et donc en fait, ton gâteau, il est fini. C'est juste que tu prends une tranche. Une tranche. Voilà, donc tu vas vraiment jusqu'au bout et justement, quand tu as l'objectif de qualité, c'est là où c'est hyper important parce qu'en fait, justement, tu vas te concentrer, comme tu disais, sur un niveau, toujours pas un niveau, un demi-niveau, une zone, ce que tu veux selon la taille de ton projet et vraiment le pousser jusqu'au bout que ce soit d'un point de vue technique ou que ce soit d'un point de vue artistique. Donc typiquement, si tu sais que tu as des challenges avec des cinématiques, de l'animation, derrière que ça engendre des questions de perf, derrière que d'un point de vue DA, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce que je peux pousser mes personnages pour être sûr que du coup, dans tel niveau, si j'ai quatre perçois à l'écran, tout rentre. Tout ça, toutes tes plus grosses contraintes et tout, tu vas le mettre dans ta vertical slice du coup, pour t'assurer que ça fonctionne. Et après, du coup, ça aussi, ça peut être une des gates qu'on te valide et derrière, c'est let's go, tu fais ça partout. Du coup, voilà. Ça, c'est le super monde idéal parce qu'après, t'as quand même toujours des petites inconnues qui vont être derrière. La proof of validation. Voilà, c'est ça. Oui, et surtout que, à travers toutes ces étapes, c'est vraiment pas comme au cinéma ou en tout cas en animation où tu vas valider ta première séquence, elle est finie, on passe à la deuxième, c'est fini, on passe à la troisième et chaque département s'enchaîne comme ça et à la fin, il ne reste plus que les derniers morceaux à faire et c'est fini. En jeu vidéo, c'est beaucoup plus explosé que ça. On fait tout en même temps, et on essaie de monter la qualité de tout au niveau de cette vertical slice. Tu me dis, si je me trompe, c'est ce que j'ai compris comme ça de ma petite expérience pour le moment de un an et demi, deux ans en JV. Et du coup, c'est là où tu as des imprévus qui peuvent venir de scope, de taille, de machin. Puis, on va non plus leurrer et tu rajoutes toujours des idées au fur et à mesure. Dès qu'il y en a une qui te plaît, si tu peux la rajouter, on pourrait faire ça, ça pourrait être cool, on pourrait faire ça, ça pourrait être cool. Parce que le gros avantage, et je te redonne la parole juste après, c'est que le... Non, non, mais c'est moi qui prends trop la parole à chaque fois dans ce podcast. Non, non, c'est moi, vraiment. C'est que... C'est que le gameplay, en fait, l'avantage d'un jeu vidéo, c'est que si tu as une interaction qui peut être fun et qui peut rentrer dans le truc, tu le fais. Le cinéma, tu ne vas pas t'amuser à dire, ce serait bien de rajouter une scène, comme ça. Et si on rajoutait un personnage secondaire, ça peut arriver, mais oui, c'est plutôt ça. On va rajouter un perso, on va rajouter... Finalement, mon perso, il boite. C'est un peu bizarre quand même. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça vient de ce que tu dis, de tout lancer en parallèle et puis il y a un temps d'itération incompressible aussi parce qu'en fait, typiquement, quand tu vas aller à chaque fois... Alors à chaque fois, je parle de nouveaux jeux, évidemment, quand on est sur une suite ou ce genre de choses, on a quand même des choses qui roulent et qu'on peut réutiliser, on ne réinvarde pas la roue à chaque fois. Mais oui, en fait, et les playtests aussi, c'est-à-dire aller demander vraiment l'avis des joueurs, enfin observer surtout les joueurs et leur comportement et en fonction du coup, ajuster tout ça. Tu peux expliquer un petit peu le concept de playtest ? Ce n'est pas évident pour ceux qui... Oui, en fait, le playtest, c'est-à-dire qu'on va demander à des joueurs de jouer à notre jeu avec nous des objectifs bien définis. Le jeu n'est pas forcément du tout terminé. Ça peut être du coup d'aller tester le flot du jeu, d'aller voir s'ils comprennent l'histoire sur tel morceau, sur tel parcelle, d'aller tester la difficulté de nos ennemis, etc. Et derrière, en fait, nous, on a une équipe qui s'appelle la User Research qui va observer ces joueurs-là et qui va du coup nous faire un compte-rendu en fait de tout ce qu'ils ont pu observer. Alors évidemment, je dis ça, mais toute l'équipe généralement observe également les playtest pour se rendre compte. Souvent, en plus, on a bossé sur un personnage en particulier ou on a bossé sur une zone en particulier donc on aime bien voir ce qui se passe. Jouer un peu d'eau. Je vous en prie. Qui commence à manquer. Tu veux que j'aille te le remplir ? J'ai un chat dans la gorge. Je vais te le remplir. Je m'attends, je reviens très vite. Non, non, je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que tu veux qu'on t'attende ou pas ? Nous continuons. Ok, nous continuons. Si ça va, toi pour ton chat. Ça va. Et s'il n'y a plus rien, c'est que je suis déséquilée. Mais normalement, ça va. Le chat est dans le panier. Il devrait pas tarder à sortir. Je ne sais pas, on verra. Je le tousse. Donc, oui, donc du coup, chacun après peut avoir ses observations et venir en fait apporter des options pour pallier à certaines choses qui ont été vues pendant les pétesses. Que ce soit une difficulté, une compréhension, un flot, un manque aussi. Parce que parfois, on peut se rendre compte qu'il y a une partie qui est un peu naze. J'ai pas compris comment je suis pensé de là à là ou narrativement, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Et il y a des choses qu'on teste très vite. On va avoir besoin de savoir si en fait cette feature va être intéressante ou cette idée en fait peut être pertinente pour le jeu dans sa globalité. Mais en fait, dès qu'on a des choses comme ça un peu tricky, un peu... Voilà, où on a un doute en fait, on va aller les tester tout de suite pour derrière pouvoir se dire ok, on modifie. Enfin voilà, encore une fois, ça c'est la théorie parce que souvent on continue de les playtest très très tard parce qu'en fait dans le jeu vidéo on n'est jamais sûr de soi, on a toujours envie de faire le jeu le mieux possible donc on les continue très tard. Mais voilà. Même après, il y a des LQA, c'est-à-dire language, linguistique, Quality Assurance. Merci beaucoup, j'ai réussi à... En anglais, dans le texte, je m'en souviens parce qu'il y a plus de dix ans je l'ai fait et c'était super intéressant mais sauf que alors c'est en gros c'est on voit, on teste les jeux et on regarde si déjà les textes sont bien dans notre langue et compréhensibles grammaticalement et juste correct. Si ça rentre bien dans les cases, dans les bulles, si ça ne dépasse pas, si les textes apparaissent bien aux bons endroits au bon moment. Je me souviens d'avoir testé Ninokuni à l'époque et de l'avoir poncé mais pendant des heures et des heures et des jours et c'est un jeu, c'est un RPG fait par entre autres les studios Ghibli, enfin Miyazaki. C'était magnifique, c'était génial mais il y avait énormément de textes et du coup il fallait tester tout ça sauf que le jeu sortait mais quelques semaines enfin vraiment on était au cul du camion donc c'était très très tendu. Mais c'est l'avantage c'est que la lock souvent au moins on peut le corriger assez rapidement c'est pour ça que ça arrive souvent en fin de prod mais oui il y a toute une armée pour ça et puis en fait quand je parlais de playtest je parlais des playtesters donc de joueurs qu'on va appeler qui ne sont pas forcément d'Ubisoft donc ça c'est vraiment des gamers qu'on va aller chercher aussi pareil en fonction de notre besoin c'est à dire si on se dit ok on a un jeu tout public on va aller vraiment chercher ces personnes là voilà là par exemple si on a besoin pour la difficulté c'est sûr que le dernier jeu sur lequel on était il a un niveau de difficulté assez haut on ne va pas forcément aller chercher quelqu'un qui joue comme Mario Kart par contre du coup en tout cas parce que ce n'était pas son genre de jeu par contre on va aller chercher vraiment le type de joueur qu'on avait dans cette niche là pour qu'il puisse du coup derrière jouer et qu'il puisse se rendre compte de s'il y arrive s'il n'y arrive pas si c'est trop difficile si ce n'est pas difficile etc. Est-ce que ce n'est pas intéressant justement pour un jeu un peu difficile de prendre un noob ? Alors oui il y en a Comme ça au moins pour voir à quel moment il y accède à quel moment il n'y accède plus je ne sais pas Oui oui tout à fait il y en a Pardon Non mais il y en a aussi en fait c'est que pareil ce n'est pas toujours à la même étape de calibrage mais oui oui bien sûr il y en a aussi et après juste pour revenir sur ce que tu disais pour les tests de Loc après c'est vrai qu'en interne on a tous les départements de tests et donc là là c'est énorme tout ce qu'il y a à faire en fait que ce soit tout ce qui est demandé en fait par les différents constructeurs voilà les différentes plateformes que ce soit nous les différentes features dans le jeu voilà t'imagines bien qu'en fait quand tu as un jeu ou tu as 20 heures de jeu à poncer et en fait tu dois le faire par exemple dans tel mode ou dans tel mode ou sans jamais mourir ou sans ci ou sans ça voilà les gens on a des armées de personnes qui sont talentueuses et qui jouent toute la journée pour essayer vraiment de déceler tout ça c'est un vrai boulot tout à fait oui tout à fait et voilà et après non si je ne perds pas le nord pour revenir aux étapes de production oui c'est ça donc il y a tout ça en fait tout à l'heure je vous parlais de la conception donc c'est quand on va réfléchir t'as vu j'arrive à me recentrer un peu je ne sais pas si c'est hyper logique ce que j'ai fait c'est très clair mais j'arrive à me recentrer un peu t'inquiète moi je te suis donc du coup il y a toutes ces étapes là donc où effectivement enfin voilà tu balances un petit peu tout etc en fait tu as ta pré-prod derrière ta pré-prod c'est un peu ton reality check c'est à dire c'est là où tu vas mettre en place toutes tes pipes de prod qui sont différents en fait à chaque jeu enfin à chaque nouveau jeu parce que généralement tu peux avoir des moteurs différents des ambitions différentes donc en fait tu ne vas pas travailler en fait tu ne peux jamais reprendre un copier-coller de ce que tu as fait sur un jeu précédent dans le jeu vidéo même sur une suite sur un truc même sur une suite tu es quand même rodé sur certains éléments mais tu vas quand même toujours avoir des nouveautés tu vas quand même toujours avoir des updates au niveau en fait third parties et donc en fait tu vas voilà third parties les Sony, Microsoft compagnie du coup selon les contraintes des consoles tu veux dire tu vas devoir repenser certaines choses et du coup tu vas devoir les retravailler même si c'est un anime Assassin's Creed bah oui sauf que celui-là il sort sur la PS12 et t'es bien cuit quoi c'est ça on est sur des durées en fait on est sur des durées plutôt longues alors après c'est vrai que voilà t'as des jeux qui sortent régulièrement mais donc les prods du coup commencent bien en amont donc c'est toujours pareil quand même à la réalité du terrain le joueur parfois a l'impression que le jeu sort en un an en fait non les équipes de prods sont splittées et ont déjà commencé à travailler dessus bien avant par contre effectivement dans les suites et tout tu peux avoir de la réutilisation donc tu peux aller plus vite sur certains éléments tu vas avoir oui voilà c'est sûr que bon on sait comment on fait un perso d'assassin enfin tu vois c'est pas une inconnue mais derrière voilà avec tes nouvelles équipes tes nouveaux outils ton nouveau moteur il va falloir à chaque fois que tu réfléchisses à tout ça et puis du coup derrière que tu cernes bien tous tes gros enjeux du projet derrière tu vas encore avoir des étapes de validation où tu vas pouvoir présenter ce que t'es capable de faire en démontrant que tu avais bien cerné toutes les contraintes tous les enjeux revenir donc avec ton planning de prod et derrière là ça va être notamment chez Ubi le go to prod où derrière tu dis ok là les gars on est prêt on peut produire on sait où on va on sait ce qu'on veut on peut produire on sait combien ça va coûter on sait combien ça va coûter donc là tout ce que t'as raconté c'est avant c'est avant voilà encore une fois une jolie théorie parce que même quand ça commence comme du coup le disait Néo tout à l'heure en fait tu peux quand même avoir des éléments à rajouter justement en fonction de tes playtests ou voilà ou pour atteindre ta qualité en fait te dire en fait il y a quelque chose qui manque dans le flot de mon jeu ou en tout cas là j'ai pas la dame de la main ou tête plantée exactement ou tête plantée tu vois il arrive là typiquement on sait là sur une dernière prod qu'on a fait qu'on a fait un pipe de perso qui était super qui était super agile et tout mais au final on s'est rendu compte qu'on n'en avait peut-être pas besoin parce qu'en fait il n'y avait que 10% de notre bestiaire du coup qui utilisaient ce pipe hyper agile et en fait on s'est dit bon alors après il n'était pas plus contraignant pour la suite mais dès le début on avait réfléchi et en fait notre bestiaire a tellement évolué qu'en fait on n'avait peut-être pas besoin de faire tout ça au début bon c'est pas une perte de temps puisqu'en fait ça déroule mais en fait on aurait pu y aller avec un autre pipe en fait tout simplement d'accord peut-être plus simple en perdant peut-être moins de temps enfin en perdant entre guillemets oui ou en tout cas où les réflexions auraient pu aller directement en fait tu vois par rapport à notre quantité de créatures de bipèdes etc directement là-dessus bipèdes tiens c'est ça en les mêmes plutôt que de se dire ok comment on va faire pour tout réut etc alors qu'en fait on se rend compte qu'on a des gabarits différents des choses différentes parce qu'on voulait de l'unicité mais du coup dans ce cas-là est-ce que tu peux pas réutiliser entre guillemets la techno que t'as créé pour un autre jeu pour un truc alors par contre si si tout à fait ouais tout à fait bah là typiquement ce qu'on a fait tout n'est pas perdu ce qu'on a fait tu vois c'est quelque chose où sur cette marque-là etc voilà on sait que ça marche si derrière on est amené à faire un autre projet même sur Next Gen et tout ça on sait qu'on peut réutiliser cette base-là et du coup qu'on va faire évoluer avec les contraintes actuelles ou avec les contraintes qu'on aura du coup pour la suite ou éventuellement pour une suite ou éventuellement c'est toujours pareil c'est que si tant est que tu travailles avec les mêmes personnes qui ont les mêmes talents et tout ça c'est toujours le gros souci c'est comme c'est des gros projets c'est pas dit qu'il n'y ait pas quelqu'un enfin qu'il y ait une grosse partie de l'équipe qui veuille d'un coup passer à de la Next Gen ou à l'inverse aller dans de l'indépendant et en fait tout ça c'est quand même tributaire aussi des ressources que t'as et des gens qui te suivent tu peux avoir la plus belle des envies si ton équipe derrière elle suit pas c'est compliqué alors dans un gros studio à la limite ça va parce que t'as quand même de la ressource c'est sûr que chez des indés c'est extrêmement tributaire de ça nous on a quand même de la ressource et puis en plus ça fait quand même partie de ton travail de construire l'équipe en production et justement de savoir en fait qui a le bon profil enfin tu vois on parle justement on parle d'animateur on parle de rigueur on parle de modeleur bref de designer etc par rapport à ton jeu toi t'es censé savoir en fait quel est le point fort de telle ou telle personne en tout cas quand t'es dans une boîte comme Ubisoft tu vas connaître les compétences des gens ou en tout cas tu vas aller chercher l'info auprès d'autres productions quand tu dis toi c'est en tant que produceur c'est vraiment toi Marie oui tout à fait tu vas te dire en fait là dans le jeu typiquement j'ai besoin de je suis désolée comme bref j'ai que l'animation en tête mais donc du coup tu vas aller chercher tu es un petit peu biaisé je suis en face de toi forcément tu te dis bon je vais avoir besoin vraiment de spécialistes en keyframe bon ben qui en fait qui va être spécialisé là dedans tu vois autour de moi et être en disponibilité parce qu'après t'as toujours ça enfin ou en tout cas qui peut coller à ton planning donc derrière que ce soit en interne chez Ubi ou alors après en externe et justement en fait finalement c'est c'est l'accord team qui connaît mieux le projet que tu fais donc souvent t'es quand même à l'origine dans tout ce qui est recrutement etc soit pour transmettre des fiches de poste avec tes intentions tes besoins pour que ce soit très clair pour cette équipe là soit toi directement aussi avec ton réseau avec ce que tu peux voir tu vois quand tu veux aller chercher des talents moi j'ai passé à une époque justement où on était en conception des jours sur Artstation et LinkedIn en fait et Vimeo pour aller voir des bandes démos pour aller voir vraiment des books et tout et me dire ok c'est cette personne en fait qu'on veut quoi tu vois sur le projet parce que c'est lui l'expert du coup au niveau Europe voire même niveau monde on contacte des personnes vraiment de partout pour venir du coup sur ton projet et donc pousser toujours la qualité donc cette construction d'équipe elle est primordiale on en parle beaucoup et c'est d'ailleurs l'envie de cette série sur le jeu vidéo dans le podcast de faire le lien entre le cinéma et le jeu vidéo alors en plus avec ton background je pense que tu vas être encore mieux placé pour y répondre mais est-ce que du coup avec ce que tu as vécu si je peux dire est-ce que tu penses que cette barrière qui est peut-être complètement factice dans la tête des gens entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo a vraiment lieu d'être ou est-ce que les artistes peuvent vraiment basculer de l'un à l'autre dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs pour moi les artistes peuvent vraiment vraiment basculer de l'un à l'autre en fait justement à partir du moment où tu as la fibre alors en fait je pense que oui c'est juste que tu as des compétences techniques différentes sur les deux mais en fait ça s'apprend à partir du moment où tu connais l'essence de ton métier à partir du moment derrière voilà où tu as l'envie où tu as alors là si j'ai dit les artistes donc où tu as la fibre artistique tu peux apprendre tu peux apprendre du temps réel dans les effets spéciaux en fait parce que oui les personnes ont été formées là je suis sur l'FX mais oui les personnes ont été formées sur les effets spéciaux etc pour le temps réel mais au final nouveau moteur nouveau pipe donc toi si tu viens d'ailleurs tu peux apprendre de toute façon tu n'auras peut-être pas les réflexes du début mais tu ne seras pas tout seul c'est sûr que voilà on ne va pas faire venir quelqu'un de tout seul sur ces métiers là mais par exemple le pipe tout à l'heure je parlais du pipe de personnages c'est trois personnes de la CG du coup qui étaient à l'origine de ce pipe là parce que justement on est allé les chercher en se disant ok en CG voilà comment ils fonctionnent ils arrivent à faire de la réut du coup ils arrivent à faire vraiment des pipes agiles de projet en projet voilà de faire des mois moches et méchants 2, 3, 4, 5 enfin je ne sais plus où ils en sont mais ils arrivent du coup à être assez efficaces et tout allons chercher l'expérience et l'expertise de ce côté là et voyons ce qui peut être partagé ensuite avec le jeu donc ces personnes là ne connaissaient pas forcément nos contraintes en game mais ça tu peux les expliquer puisque toi tu les connais donc ensuite derrière ça va être ce partage d'expérience là qui va faire que tu peux retirer le meilleur des deux donc en fait pour moi vraiment au contraire il faut vraiment il faut vraiment ces croisements là en fait ça peut être parfois frustrant quand tu vas avoir des contraintes plus ou moins fortes en fait dans le jeu ou d'ailleurs je me dis la bascule de l'autre côté aussi parce que ceux du jeu vidéo qui vont basculer derrière peut-être en CG enfin en cinéma d'animation et tout ça peut-être que de verrouiller un shot dès le début ça va les frustrer parce qu'ils vont se dire ah mais dans le jeu je pouvais peut-être revenir dessus juste avant la fin de la prod pour le policher encore plus plus donc voilà c'est sûr c'est pas la même chose et puis dans le jeu vidéo tu vas peut-être avoir des contraintes de performance de tes consoles qui vont faire que tu vas pas pouvoir pousser ton animation en fait dans la qualité que tu l'aurais souhaité dès le début mais je pense que de toute façon je pense que la création vient avec la contrainte en fait voilà il faut quand même un cadre et tout parce que bref bon après on peut te faire un truc si tu me donnes une toile blanche sans contrainte il n'y a pas de problème mais je suis sûre que si tu me donnes des petits indices et tout ce sera mieux quand même c'est toujours mieux c'est toujours mieux mais donc voilà je pense au contraire que c'est bénéfique et c'était quelque chose qui se faisait très peu en fait et ça c'est un truc je suis plutôt fière de cette équipe en fait parce qu'en fait on a réussi justement à casser la barrière et donc plusieurs métiers à faire venir des personnes de la CG et du dessin animé que ça a été dans le marketing dans le level art je parlais d'FX tout à l'heure mais on a des personnes qui n'avaient pas de background d'FX qui étaient venus dans le FX que ce soit dans l'animation que ce soit dans le carat modeling enfin voilà en fait tout s'apprend quand t'as la passion et alors en plus si ton métier de base ça a été formé pour il n'y a pas de raison que t'arrives pas à prendre des contraintes tu vois sur le carat et pour finir juste pour finir là dessus comme ça après je suis à se rebondir et du coup la fameuse clé là est-ce que vraiment les gens ont besoin d'être joueurs pour rentrer ou est-ce que ça marche quand même avec des gens qui jouent pas en vrai c'est quand même toujours bien d'être joueur on va dire parce que ça a l'air d'être radical tout le monde a l'air de dire ça c'est pour ça que je pose la question parce que comme on a un peu toute la chaîne je demande tout le temps cette question là mais ça a l'air d'être quand même vrai si t'as jamais eu une manette entre tes mains c'est peut-être un petit peu compliqué et encore j'ai envie de te dire il y a des métiers si tu fais du concept bon tu fais du concept on te demande de nous faire un concept d'un chara-design d'un super bel environnement bon ben en fait finalement c'est ton talent voilà ce que t'es capable de faire avec tes mains avec ta tête avec ton imaginaire qui va venir et puis si t'as pas joué finalement tu peux y arriver aussi je pense quand même que c'est vraiment un plus et on est tous quand même plutôt joueurs mais il y a des métiers où ça peut mais donc pour toi c'est pour toi les gens qui viennent donc d'un milieu extérieur aux jeux vidéo sans dire qu'ils sont pas joueurs mais qui viennent vraiment d'un milieu extérieur peuvent vraiment apporter un plus aux jeux vidéo oui pour moi c'est un plus pour moi c'est un plus à cibler alors toujours pareil je finirai pas me faire embaucher on en voit on a évoqué pendant le level design qu'il y avait un poste c'était libéré non non mais c'est vrai et puis tu sais il y a ce partage de paip aussi qui fait qu'il y a certains métiers qui vont pas forcément y être dans le jeu vidéo alors que ça peut y être dans le dessin animé alors qu'en fait finalement avoir ce métier là dans le jeu ça pourrait être un gros plus tu vois on a pas forcément le réflexe donc en fait non c'est hyper intéressant je dis pas qu'il faut qu'il y ait que des gens qui viennent de l'extérieur mais en fait toujours t'apportes quelque chose du coup t'apportes une expérience une expertise que t'as pas toi dans ta boîte donc c'est forcément un plus derrière toujours pareil question de timing c'est à dire que tu vas pas faire venir quelqu'un bon alors je mets pas ma main à couper parce que ça nous est déjà arrivé mais normalement tu fais pas venir quelqu'un sur le rush de fin de prod en fait qui viendrait de l'extérieur encore une fois c'est toujours pareil ça peut être malin c'est à dire que par exemple nous ça c'est arrivé en fait certaines fois mais par exemple si je reviens toujours sur les animateurs tu vas peut-être les placer sur des cinématiques parce qu'en fait du coup le pipe il va plus se rapprocher de celui du monde du jeu de l'animation de la CG de l'animation ouais exactement donc en fait tu peux quand même être malin comme ça mais oui oui je pense qu'en tout cas surtout dans les réflexions du début dans ta pré-production et tout c'est un gros plus quoi et puis il y a aussi une frontière de plus en plus poreuse entre les deux oui enfin les jeux vidéo moi je suis joueur mais je suis pas non plus un hyper gamer mais de ce que je me tiens au courant mais de ce que je vois c'est quand même de plus en plus proche enfin en termes de narration quand on regarde des alors je suis désolé c'est pas du Ubi mais du Last of Us du Red Dead Redemption enfin c'est c'est des c'est des exemples de jeux cinématographiques alors Assassin's Creed aussi dans un dans un dans un certain dans une certaine vision enfin il y a il y a beaucoup de choses comme ça qui sont quand même de plus en plus cinématographiques où t'as l'impression d'être dans un film interactif tout à fait plus que dans un jeu vidéo à la Mario à la Super Mario Bros sur la 8 bits c'est carrément un genre à part entière en fait enfin un genre c'est à dire que on parle souvent dans le jeu vidéo maintenant que j'en parle un petit peu avec des GPP et des GD donc Game Designer c'est ce qu'ils appellent en général dans le jeu vidéo un jeu qui est narrative driven exactement c'est à dire qui est qui est guidé par la narration avant tout avant la jouabilité le gameplay exactement donc c'est intéressant c'est carrément une catégorie presque à part tu vois c'est assez marrant oui il y a des trucs de Kojima ou des choses comme ça enfin voilà des jeux qui sont vraiment jusqu'à l'extrême jusqu'à l'extrême effectivement où t'arrives dans des Detroit ou des comment ça s'appelle minceux oui Heavy Rain enfin les jeux de Quantic Dream globalement oui tout à fait ou même les Walking Dead et tout c'est carrément de l'histoire narrative la purée ou Life is Strange etc en fait oui le monde du jeu alors je me chauffe un peu peut-être parce que ça fait déjà quand même quelques années mais est quand même en train de changer c'est à dire qu'au début t'as toujours le challenge technique mais on va dire que peut-être que le jeu vidéo est de plus en plus vu aussi comme quelque chose d'artistique comme un art en fait alors qu'au début on était plus en fait concentré sur la tech pour pouvoir faire fonctionner les choses et en fait le fait d'être orienté ainsi ça t'ouvre des portes en fait sur les différents genres de jeux et oui et donc les frontières sont plus fines forcément c'est devenu un produit culturel il n'y a pas si longtemps que ça en plus si je ne dis pas de bêtises il n'y a que quelques années que c'est devenu un vrai enfin un produit culturel avec TVA 5.5 et compagnie enfin voilà donc ça a été reconnu pour revenir à la partie à la jeu de société il faudrait que ça se bouge un petit peu vous en avez amené parce que là moi je ne suis pas retente on va faire un petit game après bon alors on en parle avec le vigile on va faire ça avec le vigile côté gestion et relations humaines pour revenir un petit peu à la partie prod pure où se dessine la ligne en fait entre ce qui révèle de tes décisions et celle des RH du coup donc des ressources humaines oui en fait tu dis constituer l'équipe d'accord oui 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 tout à fait mais c'est vraiment un travail d'équipe en fait c'est-à-dire que il va y avoir toute une partie où il y a un cadre par exemple dans une boîte comme Ubisoft il y a un cadre c'est-à-dire que la personne doit correspondre aux valeurs d'Ubisoft au sens global tu vois voilà donc les RH en fait vont s'assurer de cette partie-là par rapport à tout voilà les compétences de la personne les diplômes etc s'il en a bref je disais ça mais s'il en a s'il n'en a pas peu importe en tout cas s'assurer de toute cette partie-là il va y avoir également la partie gestion du contrat et puis salaire qui va être fait côté RH même si côté salaire nous on peut venir dire que en fait par exemple on est allé chercher telle personne donc peut-être qu'elle va être positionnée plus haut parce qu'en fait on est allé chercher du coup l'expert en fait de tel domaine donc voilà c'est normal pour que du coup de leur côté elle ait ça en tête après souvent c'est pas qu'en prod qu'on décide c'est-à-dire il y a la prod et puis il y a la personne du métier qui va recruter c'est-à-dire si c'est un animateur si c'est un concept artiste si c'est un designer etc ça va être fait avec la personne qui sera plus tard son manager ou son lead donc le directeur artistique le gain director etc en fait on va proposer des profils et ça va dans les deux sens d'ailleurs typiquement un directeur artistique peut te partager un profil qu'il a vu toi derrière tu vas l'analyser en prod et puis avec les autres personnes de la core team et puis derrière tu vas dire ce qu'il en est alors souvent oui c'est venu comme nous on construit l'équipe en fait on va savoir le besoin de ressources qui doit arriver à telle date telle date telle date sur la roadmap globale donc en fait c'est pour ça qu'on va chercher les profils un petit peu en amont mais souvent aussi on va avoir des personnes qui vont nous dire ah ben j'ai travaillé avec un tel tu vois quand ils nous entendent chercher ah ben j'ai travaillé avec un tel ça correspond peut-être aux besoins que tu cherches etc donc c'est vraiment un gros travail d'équipe ce qui est sûr c'est qu'on peut dire non de notre côté à quelqu'un les RH peuvent dire non aussi de leur côté donc c'est vraiment ça se fait à plusieurs tes outils au quotidien c'est quoi ? parce qu'en animation on a le fameux Shotgun qui est devenu Shotgrid et qui a encore changé de nom FlowTrack je sais pas quoi Production Tracking ah c'est pour ça oui maintenant il y a un nouveau logo j'ai ouvert un anglais cet après FLT ou je sais pas trop quoi FlowTracking machin ouais ouais ok bon bref oui ils ont encore changé et euh elle les amuse ouais mais alors il faut qu'ils changent un truc alors il faut qu'ils s'appellent Bernard ça aurait été bien plus facile oh c'est beau ça on les salue d'ailleurs nos amis de chez Bernard de Marseille oui bien sûr de Marseillais et du coup pardon oui tes outils non non pardon pardon ouais les outils ça va dépendre aussi chaque fois sur les sur les différentes alors c'est sûr c'est un peu bateau ce que je vais dire mais on va passer par les fichiers Excel voilà ça c'est sûr non après on a dans le jeu vidéo on utilise Jira beaucoup en fait donc pour la gestion des tâches voilà la gestion par sprint la création de dashboards qui nous permettent d'avoir des suivis donc en fait en fait on va se créer des graphiques avec de la donnée et ça va nous permettre de voir en fait ce qu'on a en priorité à sortir où est-ce qu'on peut être en retard la vélocité de telle équipe sur tels éléments voilà on a plein de choses à mettre en place et en fait les outils varient vraiment enfin peuvent varier vraiment tu vois là typiquement Shotgrid, Shotgun Flow Production Tracking je ne sais plus comment ils s'appellent et bien en fait on l'a implémenté sur le dernier projet alors que j'avais du coup jamais travaillé avec pendant 10 ans et en fait justement ça vient peut-être aussi un petit peu du fait d'avoir partagé les expériences avec les personnes du monde du dessin animé mais voilà on a essayé de mettre ça en place et de l'adapter aux jeux vidéo en fait nous ce qui va nous être utile c'est d'avoir du suivi d'avoir du suivi d'avoir des warnings qui sont soulevés par les équipes sur tel retard tel élément bloquant telle chose qu'on n'avait pas vu venir en fait voilà d'avoir vraiment tout ça d'être capable de calculer en fait dans les grandes lignes une vélocité donc après ça selon les prods tu peux soit calculer ça en temps jour heure enfin voilà tu as différentes méthodes en fait du coup et puis ça va nous permettre d'ajuster nos plannings ensuite derrière planning qu'on peut faire sur des outils de roadmap enfin voilà on a utilisé j'ai cité Excel donc j'ai cité d'autres Airfocus enfin voilà tu vois oui après c'est des petits logiciels et puis et puis ce qui est utile au projet tu vois Miro, Mural enfin ça aussi c'est des outils qui vont nous permettre de balancer du visuel en fait pour avoir des grands boards comme je vous parlais du workshop au tout début qu'on avait fait ben là ces boards là tu vois au fur et à mesure de la prod ça te permet d'avoir des moods ça te permet que chaque métier puisse se plonger dans ton intention parce qu'en fait c'est pas forcément facile quand t'es alors que tu sois 20 ou 500 ou 2000 c'est pas forcément facile pour tel ou tel métier d'aller comprendre ce qui est voulu par tel ou tel métier quelqu'un qui code il va coder une feature qu'on lui demande et ben en fait c'est vachement bien pour lui de pouvoir avoir un mood board pour savoir sa feature dans quoi elle va être implémentée à quoi ça va ressembler qu'est-ce que ça va donner plutôt que d'avoir juste qui va l'utiliser plutôt que d'avoir juste une mission et en fait cette transparence ce partage d'informations ben on l'a notamment fait grâce à Shotgrid ou grâce à Mural et c'était vraiment top pour avoir de la transparence sur les métiers qui parfois n'ont pas cette visibilité là voilà et alors du coup comment est-ce que intervient le crush le crunch le crunch pardon à chaque fois je me fais avoir le crunch comment tu tombes amoureux dans le jeu vidéo tu veux dire ce qu'on veut éviter quoi exactement pardon je parle de de chuchet qui fâche mais c'est connu c'est comme ça enfin c'est connu mais ça devrait pas ça devrait pas en fait c'est très très dur en fait non pas pour dire que c'est à la faute des prods qui ont mal géré mais du coup oui oui je t'avoue que tu te remets quand même tout le temps en question bien sûr ça arrive et tu dis mais ça arrive en fait effectivement c'est à cause de toutes les inconnues que tu as eu au fur et à mesure de la prod qui peuvent être des soucis de perf qui peut être un rebondissement dû à des playtest ou ça sert à rien de sortir de ton jeu si les playtest ils te disent que c'est pourri ce que tu as fait en fait et à un moment donné il faut écouter les joueurs aussi donc en fait revirement de situation donc en fait tout ça va faire que tu vas accumuler du retard ou en tout cas tu vas avoir un dev ou un truc où tu vas dire ah en fait ça c'est pas possible ça peut être les perfs il nous faut un dev ok boum hop on va te prendre ton ingé parce qu'il va avoir besoin de développer un truc pour quelques jours et tu vas prendre du retard sur un autre sujet qu'il avait du coup derrière tout ça pour y pallier t'as pas de 36 000 solutions t'as effectivement tous les cuts je vous disais au début on a un scope qui est toujours 20 fois trop gros bon ben ça au fur et à mesure de la prod effectivement tu vas recentrer recentrer et puis si t'es trop en retard tu vas avoir des leviers d'action comme ça pour ben j'en sais rien moi couper une petite zone par exemple de ton jeu qui était pas sur ton chemin principal et puis du coup personne ne le saura jamais et puis voilà c'est pas très grave exactement une side quest voilà mais tu vas avoir parfois tu vas arriver à un moment où si tu veux pas perdre la qualité de ton jeu voilà si t'as ben par exemple on parlait des jeux narrative driven tout à l'heure ben en fait effectivement tu peux pas couper n'importe où parce qu'en fait sinon après tu peux perdre du sens donc voilà tu vas arriver à un moment donné où tu peux plus que t'es parce que sinon tu perds ta qualité et en fait nous on est là pour garantir la qualité quand même quoi donc derrière ben les solutions que tu vas avoir c'est renforcer tes équipes donc là encore une fois ben derrière il faut que tu vois tes budgets où est-ce que tu en es où est-ce que tu peux gratter voilà pour pouvoir en fait tenir les clous etc et puis ben il y a un moment donné où en fait ben t'as plus le choix il n'y a juste plus assez de temps et donc effectivement là t'as tout le monde qui va crunchier en fait et bosser comme des malades parce qu'en fait le jeu vidéo c'est pas bien de dire ça mais on est tous passionnés donc en fait on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes c'est pas que le jeu vidéo le jeu vidéo est connu pour ça parce que comme les projets sont longs des fois ça peut s'étendre beaucoup mais en vrai n'importe quel métier créatif à partir du moment où t'as envie de donner le meilleur de toi-même c'est ça souvent les dernières semaines t'es là oula et même pas que créatif il y a des gens qui font largement des orsupes ou des choses comme ça non payés qui restent c'est vrai dans n'importe quelle boîte j'ai un exemple par exemple dans le BTP des gens qui vont travailler sur des dossiers jusqu'à 23h parce qu'ils sont célibataires sans enfant et d'un coup c'est parti voilà ils vont faire double journée mais pour eux même les ouvriers à qui on force à finir les travaux dans les temps exactement et là c'est peut-être moins payé d'ailleurs enfin c'est des trucs mais ça arrive partout oui qui peuvent être aussi dangereux de se prendre une boue sur la gueule de se prendre une boue sur la gueule de se prendre une boue sur la gueule et il faut que ça sorte ben malheureux oui c'est vrai c'est ça et après voilà encore une fois c'est tout t'es sur la base c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un métier de passionné parce que c'est sur le volontariat c'est-à-dire que c'est rémunéré mais tu peux obliger personne à en faire donc voilà s'il y a des personnes qui ne peuvent pas enfin voilà on a tous des vies de famille enfin voilà des contraintes personnelles ben derrière c'est à nous d'ajuster ça aussi en production par contre si quelqu'un me dit moi je suis chaud je veux absolument que cette feature elle rentre même si on a pris du retard et du coup derrière que tu peux déverrouiller en fait ces heures supples-là c'est très réglementé attention et ben go parce qu'en fait ça va pousser la qualité de ton jeu et tout le monde est content mais est-ce qu'on considère ça comme du crunch ou pas ? parce que pour moi le crunch c'est limite de l'esclavage c'est-à-dire que les gars on n'a pas le choix je me fous que vous ayez des enfants je me fous que vous ayez une vie de famille je me fous que vous soyez malade il faut le sortir le jeu dans trois semaines donc vous voulez rester le cul vissé sur la chaise alors moi jamais je ferais ça tu vois ça dépend de ta philosophie en management et derrière en prod mais en fait moi je me dis en fait je ferais pas ça et si les gens en fait ont des contraintes ben c'est à nous de nous adapter parce qu'en fait ça a merdé à un moment donné donc il faut qu'on trouve d'autres solutions quoi ok mais par contre du coup c'est pas de l'esclavage et par contre c'est quand même en bourrine les gars il va falloir envoyer on échare c'est fini de YouTube et Facebook là Facebook oh là là je suis boomer oh le boomer mais souvent en plus t'es vraiment dans le rush mais t'as une super bonne ambiance parce qu'en fait tu sais c'est là où tu vois les choses parce qu'en fait dans le jeu vidéo comme on disait t'avances tout en parallèle donc en fait t'as pas de shot fini dès le début alors qu'à la fin t'as tout qui commence à arriver et à rentrer dans le jeu et finalement ces dernières semaines de crunch là c'est là où tu vois tout et où tu vois ton jeu fini donc en fait t'as aussi cette euphorie et ce dynamisme là qui fait que t'as allez on pousse encore un peu allez on pousse encore un peu comme en sport presque voilà c'est ça et t'as toute la team de debug derrière qui est en train de te haïr parce que tu rajoutes des trucs au dernier moment mais tu vois après en prod tu priorises typiquement tu vois pour pallier à ça tu vas te dire ok ben une solution si jamais t'as des pertes justement tu peux pas tu peux pas rentrer tout ça dans le temps imparti qui te reste ben tu vas peut-être te dire ben il y a des poliches de certains trucs que je vais mettre moins prio que d'autres et donc par exemple telle zone de jeu ou tel personnage ou tel élément eux ça va être les prios absolus pour policher les gars et après si vous avez le temps donc j'ai fait des guillemets avec mes doigts parce que merci Marie voilà ça n'arrive jamais si vous avez le temps mais on va dire derrière si on arrive à dégager un budget pour les heures sup et à les ouvrir en fait sur les semaines de prod qui restent et ben on pourra policher tel ou tel élément pour vraiment encore plus pousser la qualité c'est du bonus mais ce qui fait qu'en fait toi tu garantis enfin tu t'assures de sortir un jeu avec une qualité minimale que vraiment tu ne voudrais pas sortir quelque chose en dessous parce que sinon tu ne serais pas fier de ce que tu as fait et puis derrière ça délimite quand même un petit peu le terrain et ça laisse la porte ouverte au plus parce que sinon effectivement comme en fait tu n'as jamais de shot derrière nous alors tu as des features tu as des devs tu as des persos mais tout le monde a envie de pousser la qualité pousser la qualité pousser la qualité tant que ça rentre ça rentre ça rentre et comment tu dis stop les gars non là vous allez vous cramer c'est là où la partie humaine rentre là tu es obligé de faire des gros warnings parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas qui se crament vraiment en fait par envie donc tu es obligé de faire des gros warnings là on n'est pas tout seul dans la boîte on a aussi les départements RH qui est là pour aider du coup pour venir discuter pour soutenir pour soulever les warnings aussi dire attention donc voilà il y a tout ça qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme levier non c'est ça c'est des discussions en fait humaines j'avais pensé à autre chose mais je pense ça me reviendra après yes mais oui oui non c'est ça mon petit doc on passe au moment le moment on passe au moment hardison comme ça après on continuera en CG Beers pour la suite il va aller et si ça te revient tu interviens à tout moment j'interviens à tout moment je dis stop les gars j'ai trouvé ce qu'il faut faire du coup bon alors oui le moment hardison alors je ne sais pas si on va continuer à la paix comme ça ah voilà merci voilà parce que comme ça c'est écoulant non non vas-y vas-y ça c'est clair et en plus en fin de prod voilà ça me revient tu as aussi tout ce qui est producteurs associés et producteurs qui sont des producteurs de closing donc en fait qui sont là aussi pour te dire eux ils n'ont pas tout comment dire le côté émotionnel que toi tu vas avoir avec tout ton jeu que tu as développé depuis des années ils vont plutôt arriver en fin de prod et être terre à terre c'est à dire les gars on a tant de girades ouverts on a tant de jours pour les fermer donc en fait c'est simple vous n'allez pas aller me fixer le petit truc dont on se fout qui est une prio en fait 8 mais vous allez vraiment vous concentrer sur ce qu'on doit fixer et puis là on n'ouvre pas les vannes en fait pour tout ce qui n'est pas prioritaire on n'ouvre les vannes que pour ce qui est prioritaire et vous vous concentrez là-dessus et le reste tout le faites pas parce que de toute façon vous ne pourrez pas les envoyer vous ne pourrez pas pousser donc en fait eux ils sont là pour ça aussi pour nous aider parce que parfois c'est un petit peu dur de te détacher de ça et c'est vrai que tu en parlais en début de podcast de justement et eux ils sont là ils sont importants de toute façon ils viennent ils rangent ta chambre c'est vraiment un poste qui est créé du fait que ce qu'on disait au début que le jeu tout avance en même temps et c'est un peu open bar et à un moment donné il y a un mec qui arrive qui ferme le bar qui lance les lacs du Connemara c'est ça exactement c'est ça alors le moment hardisson si tu ne connais pas l'émission c'est donc une espèce d'interview décalée d'accord là c'est une interview l'un ou l'autre ok dans ton métier toi tu es plutôt quoi maman poule ou colonel de régiment maman poule ah ouais bah oui je pense enfin j'espère parce qu'on a du goût parce que sinon ça va vraiment être encore ok maman poule colonel donc qu'est-ce que tu préfères les petites ou les grandes équipes les petites équipes ah ouais les petites équipes en fait parce que justement c'est quand même plus facile d'être agile quand tu es une petite équipe même si après ça t'oblige à trouver plus d'astuces à parfois être multi casquette sur divers métiers mais et puis à pas avoir la force de frappe que t'as sur les grandes équipes mais voilà moi je préfère parce qu'en fait tu peux aussi inclure encore plus de métiers dans tes réflexions enfin voilà c'est pas la même chose quoi que ta grosse prod où t'es vraiment obligé d'être sur des rails parce qu'en fait la moindre vague du coup va plus facilement devenir un tsunami que si t'es une petite équipe où tu peux gérer ça plus facilement du coup tu connais peut-être mieux les gens et plus ah oui et ça c'est important tu vois maman poule c'était vrai non mais ça corrobore c'est parfait c'est parfait t'es plutôt début ou fin de prod début début 100% ouais ouais en fait tout ce qui est justement travail sur le scope les réflexions qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place qu'est-ce qu'on va pouvoir amener tout ce qui est plutôt créatif en fait voilà toute cette partie-là c'est mon dada j'utilise une expression de je sais pas il y a combien d'années mais elle rime je pense qu'il y a une exaltation qui s'inverse en fait tu parlais d'exaltation à la fin du projet au début c'est plus pour vous puis à la fin vous êtes sous l'eau et nous on est là c'est trop bien il y a toi qui se rassemblent tu vois mais en même temps après la partie créative je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le début et puis c'est surtout qu'en prod vraiment t'as cette partie closing là et puis test, bug on corrige etc qui du coup bah ouais me botte moins quoi avec tous les artistes et les contraintes et du coup t'as répondu quand même partiellement mais tu préfères gérer l'argent ou gérer l'humain ? gérer l'humain gérer l'humain ouais l'argent de toute façon ça fout le bordel tout le temps non non je préfère gérer l'humain justement en fait l'argent c'est plus pragmatique il y a moins de il y a moins de débordements l'humain oui c'est vrai mais du coup c'est plus intéressant et justement moi je préfère le challenge de réussir à avoir en fait une ambiance de travail saine avec des gens qui sont bien parce qu'en fait je pense que plus tu mets les gens dans de bonnes conditions en fait plus ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et en fait pour moi réussir à avoir de la qualité c'est parce que en fait les gens ils sont bien au boulot quoi enfin tu vois moi j'ai envie de venir travailler le matin si un jour j'ai la boulot au ventre tu vois même si je rentre dans mon budget quel est l'intérêt et en fait là je me dis non gérer l'humain et vraiment avoir vraiment cette ambiance cette atmosphère que tu peux avoir sur un floor cette effervescence que tu peux avoir dans une équipe pour moi c'est ça qui est primordial parce qu'en fait avec une équipe tu déplaces des montagnes avec les sous aussi mais tu vas aller louer trois tractopelles quatre bus tirer le truc enfin voilà c'est moins fun quoi c'est bien dit j'aime beaucoup cette métaphore il n'y a plus de meuf je n'ai plus de ski mais je n'ai pas ça à la montagne bon bah merci Marie avec plaisir on va continuer avec le CGB il y a encore pas mal juste avant est-ce que tu as éventuellement des références à qui tu aimerais que tu aimerais partager que ce soit des bouquins des sites des chaînes Youtube peu importe un truc qui te viendrait à l'esprit que pour quelqu'un qui aimerait rentrer dans ta branche qui pourrait aider tu vois tout à fait tout à fait attend il faudrait que je retrouve le titre je peux chercher juste votre nom si tu veux bien sûr ouais voilà au pire vous couperez parce que sinon je peux chanter mais c'est pas on l'a jamais fait mais bon pourquoi pas écoute on peut chanter ah putain on va se faire stricter sur ah voilà ah bah c'est juste ça attends en français non il s'appelle juste Creativity Inc ouais voilà Dead Catmull en fait du coup c'était le directeur créatif de Pixar bah oui ça s'appelle juste Creativity Inc ok et bah écoute on le mettra dans les notes il apprend justement enfin il parle en fait de toute l'histoire derrière de Pixar bah d'ailleurs on est dans le dessin animé alors qu'on est dans les vidéos et voilà et de la manière en fait dont cadraient les choses voilà comment aussi bah grâce à Pixar enfin voilà il y avait la différence Pixar Disney les workshops on s'est inspiré de lui de ce qu'il mettait en place etc et en fait c'est le management de la création voilà et du coup c'est vrai que comme dans le jeu vidéo on était très tech bah en fait c'était inspirant de lire ce livre et de pouvoir en fait prendre quelques petits morceaux mais je l'ai lu il y a longtemps c'était Abdellac qui me l'avait conseillé donc mon manager actuel qui est produceur à l'époque où justement je suis passée officiellement en prod il y a quelques années et en fait je m'étais dit waouh mais en fait c'est comme ça qu'ils font fonctionner et justement le management de l'humain et tout ça on est vraiment sur ces soucis là on est là dedans ouais tout à fait c'est parfait parfait et bah c'est bien joli tout ça n'est-ce pas ouais bon on va revenir sur pas mal de petites choses aussi sur le site Jbeard ouais moi j'ai noté d'autres trucs effectivement ouais il me semble qu'on avait encore une petite question d'un patril bipède si je ne dis pas de bêtises ah bah peut-être mais j'irai voir dans le Discord peut-être mais j'ai rien à foutre parce que parce que là c'était sur ce tour là je ne sais pas qui c'était on ira voir entre les deux parce que je l'avais noté et je pensais qu'on l'avait dit ah bah c'était peut-être pas la même alors c'est moi qui c'est moi qui me mélange les harpions merci encore beaucoup Marie merci Marie de toute ton énergie de ta de ta de ta bienveillance quelque part ouais on a senti le la la maman poule la maman poule exactement je ne fais pas d'œuf encore mais écoute ça non mais merci nous ne voulons pas le faire non mais c'est cool en vrai de de pouvoir présenter ça en fait aux auditeurs et justement aux gens qui s'y connaissent plus ou moins dans le jeu vidéo parce qu'on ne parle pas souvent en fait de ces métiers là donc c'est intéressant ouais et oui c'est des métiers qui je pense qui peuvent intéresser beaucoup de gens notamment en production en vrai c'est quelque chose d'assez large finalement oui la transversalité intéressante donc ouais je ne vais pas parler de mon métier parce que je ne le ferai pas si je ne l'aimais pas et puis tu viens de le faire pendant une heure donc ça va de suite le timing bon merci beaucoup Marie merci les bipèdes merci de nous avoir écoutés merci mon petit Néo avec plaisir mon doc comme d'habitude et puis et puis à la prochaine émission à la prochaine et à tout de suite pour les patris bipèdes à tout de suite gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501